Madame Nassala Haddad, bonjour. Bonjour. Alors, en passant d'une organisation à caractère économique à un syndicat de chefs d'entreprise, qu'est-ce que cela implique, Madame Haddad ? Est-ce que le FCE aura plus de prérogatives pour contribuer à l'émergence d'une économie productive indépendante des hydrocarbures parce que c'est inscrit dans votre feuille de route, Madame Haddad ? Le FCE passera à une étape qui va lui permettre d'avoir une représentativité dans les négociations, dans la participation de ses membres dans les différents espaces que la réglementation a prévus pour permettre le dialogue social, la concertation, la représentation des hommes d'affaires au niveau de ces espaces-là. Donc, ça nous permet d'avoir ce plus qui va nous permettre d'asseoir encore plus notre représentation, notre force de proposition et d'asseoir la représentation de nos membres dans l'ensemble de ces espaces et nous permettre encore d'améliorer le sauvetage et l'accompagnement de l'entreprise. Mais qui allez-vous défendre, les chefs d'entreprise ou les travailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de confusion entre les deux, Madame Haddad ? Absolument pas. Au contraire, les travailleurs sont partie prenante de l'entreprise. Plus l'entreprise évolue, plus l'entreprise se développe et plus c'est l'amélioration des conditions de travail, c'est la sauvegarde de l'emploi et c'est des perspectives encore plus favorables pour la création d'emplois et pour la promotion des travailleurs à leur poste de travail. Donc, ça va ensemble. Au contraire, il faut considérer que défendre l'entreprise, c'est d'abord défendre l'outil de production et donc défendre les travailleurs. Alors, FCE, syndicat, quelle sera votre feuille de route et vos priorités, Madame Haddad ? Nos priorités, c'est de pouvoir continuer avec le syndicat, avec les organisations représentant les travailleurs, de promouvoir le dialogue, de continuer à travailler ensemble pour réussir le sauvetage de nos entreprises et nous mettre durablement sur un développement durable et une croissance durable. Alors, l'amélioration des conditions de travail des travailleurs, c'est ce que vous avez indiqué à l'instant, Madame Nasser Haddad, mais comment lutter contre certaines pratiques de certains employeurs qui ne déclarent pas leurs employés ou sous-déclarent leurs employés par rapport, bien sûr, à leur rémunération, Madame Haddad ? Le plaidoyer du FCE et les engagements du FCE à ce niveau-là sont clairs. Nous, nous travaillons pour un entrepreneur citoyen, pour une entreprise citoyenne, c'est-à-dire une entreprise qui respecte la réglementation en vigueur, une entreprise qui paye ses impôts, une entreprise qui déclare ses effectifs, une entreprise qui assure la promotion de ses effectifs par la formation, par le développement humain et donc une entreprise qui s'inscrit dans la légalité. Et c'est à ce titre-là que nous serons encore plus forts pour défendre nos ambitions et défendre nos entrepreneurs, défendre nos entreprises. Mais comment agir face à ceux qui ne respectent pas la réglementation à l'avenir, Madame Haddad ? Ils seront dénoncés. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs occasions, chez vous d'ailleurs, celui-là, que pour nous, s'il devait y avoir des membres au niveau du forum qui ne sont pas respectueux de la réglementation, quels que soient les champs de cette réglementation, nous avertirons, nous dénoncerons et nous prendrons les mesures qui s'imposent. Le président a été très clair à ce niveau. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, le portefeuille aujourd'hui du FCE, c'est 400 chefs d'entreprise, plus de 300 000 emplois créés et c'est l'équivalent de 40 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut considérer, en tant que syndicat, vous allez encore renforcer ces acquis ou alors vous allez les amoindrir parce que le rôle entre patronat et syndicat, c'est différent ? Écoutez, nous, c'est un... Hier, nous avons eu une assemblée générale élective. Le candidat président a été conforté, la confiance renouvelée, ainsi qu'au bureau, au conseil exécutif élargi, représentatif de l'ensemble des composantes du forum. Donc, nous, nous rentrons dans un mandat de consolidation et d'optimisation des acquis. Et ça, c'est valable. Nous ne faisons qu'être le reflet de l'économie de manière générale des investissements qui ont été consentis par l'État algérien et par tous les acteurs dans le secteur privé. C'est que nous rentrons dans une étape d'optimisation, de rentabilisation des investissements et des réalisations acquises jusque-là. Mais consolidation des acquis, quels sont les acquis qu'on a réussi à obtenir le FCE en tant que patronat ou organisation patronale, Mme Haddad, puisque déjà un de vos projets n'a pas abouti jusque-là, c'est la réalisation, bien sûr, de ce qu'on appelle aujourd'hui les parcs industriels ou les zones industrielles. C'est en cours. Non, c'est en cours. Pas du tout. Nous n'avons jamais... Au contraire, il y a eu l'accord du gouvernement pour pouvoir confier la gestion, l'investissement au privé pour les zones industrielles. Donc, ça, c'est un grand acquis. Ça faisait partie des revendications centrales de notre plaidoyer. Aujourd'hui, toutes les mesures sont prises au niveau des Wallis, au niveau des instructions et les orientations sont données au niveau des Wallis pour accélérer la mise en œuvre et la mise à disposition de ces zones industrielles. d'ouvrir dans le cadre le président de la République à donner le loi concernant le partenariat public-privé. Donc, aujourd'hui, que ce soit l'instrument juridique, que ce soit l'orientation politique, que ce soit la disponibilité des opérateurs que nous sommes, tout est en place pour que nous puissions en faire une réalité et que ça puisse nous permettre véritablement que ça devienne un levier de croissance, d'amélioration de la compétitivité des entreprises algériennes et la promotion de l'investissement, et particulièrement dans le territoire. Alors, prérogatif pour contribuer à l'émergence d'une économie productive, c'est votre objectif aujourd'hui. Dans votre feuille de route, il est inscrit que tous les secteurs peuvent être investis par le privé, y compris le transport aérien, le transport de marchandises, le secteur bancaire, et également, c'est-à-dire, le transport de l'électricité et de gaz. Vous allez tout ouvrir ? C'est ça votre volonté aujourd'hui ? C'est d'investir dans tous les créneaux, sans exception, même ceux qui relèvent peut-être de la souveraineté de l'État, Mme Haddad ? Non, jamais. Ce n'est pas nous qui ouvrons, c'est le gouvernement, c'est l'État algérien qui ouvre les secteurs au moment où il décidera de le faire. Et au moment où il décidera de le faire, nous sommes preneurs. Nous sommes en tant qu'acteurs nationaux, en tant qu'entreprises nationales, preneurs pour pouvoir accompagner le gouvernement, dans le développement de l'investissement, là où il y a besoin de renforcer, de consolider, d'améliorer la compétitivité, de créer de la richesse et de créer de l'emploi pour cette jeunesse. Nous avons plus de 350 000 diplômés par an à qui il faut offrir de l'emploi. Nous avons le chômage résiduel qui reste pour lequel il va falloir travailler pour le résorber. Et donc, nous devons pouvoir permettre de réduire la facture d'importation, pouvoir nous préparer à placer nos produits à l'export. Donc, tous les secteurs pour lesquels le gouvernement décidera une ouverture, nous sommes preneurs, nous étudierons et nous nous sommes prêts. Ça fait partie de notre plaidoyer. Ça fait partie, mais nous n'empièterons jamais sur les prérogatives de l'État. Au contraire, nous sommes à l'écoute et à chaque fois que la main nous sera tendue pour aller vers le partenariat, pour aller vers l'investissement dans ces secteurs pour lesquels nous disposons de capacités, nous disposons d'une volonté et nous savons que nous pouvons y réussir comme nous l'avons fait dans d'autres secteurs. Investir seulement dans les secteurs viables ou tous les secteurs, Mme Haddad ? Écoutez, un investisseur par définition... Est-ce que vous travaillez avec Sonatrac et Sonalga, c'est rentable ? Est-ce que vous allez vers tous les secteurs, sans exception ? Sonatrac et Sonalga sont les grands donneurs d'ordre, sont les grandes entreprises qui font la fierté de l'économie algérienne et pour lesquelles, nous, à chaque fois que l'occasion nous sera offerte de pouvoir travailler en aval de leur segment d'activité, de leur métier, nous irons et nous ne ferons que participer à consolider et à optimiser les investissements de l'État. Comment doit être perçu aujourd'hui le partenariat public-privé par le FCE, Mme Haddad ? C'est un levier de croissance déterminant. Il y a une confusion à un moment donné ? Oui, par rapport à cette question. Vous connaissez les résistances au changement. Vous connaissez tout le discours qu'on a tenté de mettre pour bloquer l'amélioration et la rentabilisation des infrastructures de l'État, la rentabilisation et la possibilité de permettre d'alléger le poids sur le trésor, d'alléger le poids sur le trésor public et de permettre aux privés de pouvoir participer et accompagner l'État dans la réalisation d'ouvrages, dans la rentabilisation d'infrastructures déjà existantes, dans la rentabilisation et l'optimisation d'actifs dormants. Donc, c'est tout ça, c'est comme ça que nous envisageons le partenariat public-privé, c'est d'accompagner, c'est de rentabiliser et c'est d'optimiser et c'est de pouvoir travailler et de casser le tabou et de travailler sans complexe parce que nous sommes des acteurs des entreprises nationales algériennes et nous accompagnons le gouvernement dans le sauvetage de l'économie. Ce n'est pas racheter au diner symbolique toutes les entreprises viables aujourd'hui ? Jamais, ça n'a jamais été. Nous ferons nos offres au moment de partenariat, au moment où le gouvernement le décidera. C'est d'apporter des cash-flow pour les entreprises qui sont en difficulté ? Absolument, d'accompagner, d'apporter des cash-flow, d'apporter de la technologie, d'apporter du management, d'apporter de la flexibilité dans la gestion, d'alléger le poids qui pèse sur le trésor public. C'est tout ça, c'est comme ça que nous envisageons le partenariat public-privé. Alors du côté des opérateurs, ça t'en considère que nous sommes dans une politique ou dans un contexte de deux poids, deux mesures. On favorise certains et on marginalise d'autres. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, Mme Nassara Haddad ? Ceci, ça ne m'engage que ceux qui pensent comme ça. Vous savez, quand vous regardez notre plaidoyer, quand vous écoutez les difficultés que rencontrent nos membres dans les quatre coins d'Algérie, vous savez, tous les opérateurs rencontrent... La difficulté fait partie de notre quotidien, celui-là. Chaque... Pardon. Un entrepreneur, un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui prend des risques. Premièrement, c'est quelqu'un qui doit être capable de faire face à la difficulté et de trouver les moyens de pouvoir contourner et lever ces difficultés. Et donc, nous sommes, en tant qu'entrepreneurs, par définition, nous devons faire face. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Pour nous, il y a un contexte qu'il faut améliorer, il y a un climat d'affaires qu'il faut améliorer et il faut promouvoir l'égalité des chances. Ça concerne tous les opérateurs économiques sans exception ? Sans exception. Tous les Algériens sont traités pour nous, sont traités de la même manière. Pour nous, FCE, bien sûr que nous parlons de nos membres, nous parlons de l'entreprise qui fait partie du FCE, mais nous défendons l'entreprise de manière générale. Quelles sont les entraves qu'il faut impérativement lever pour aller vers une économie émergente puisque c'est l'engagement du FCE ? Madame Mahadet, continuer à agir de plus près, de proximité avec le gouvernement pour l'amélioration du climat d'affaires. C'est un passage obligé. Il y a eu des améliorations ? Il y a eu des améliorations, mais c'est toujours, nous sommes toujours confrontés à la mise en œuvre sur le terrain, à une application effective sur le terrain. Il va falloir qu'on ait des mesures fortes qui soient prises pour la mise en œuvre des instructions et des engagements et du président de la République et du gouvernement concernant la promotion de l'investissement concernant l'accompagnement et la facilitation aux entrepreneurs pour l'investissement et pour le quotidien des entrepreneurs. Est-ce qu'on peut considérer par vos propos qu'il y a un décalage ou un fossé entre le discours politique et l'application concrète sur le terrain ? C'est surtout la mise en œuvre, l'opérationnalisation. Nous devons pouvoir passer à l'obligation de résultat. Le discours du président de la République lors de la rencontre où allié gouvernement est un discours de référence. C'est un discours qui a donné le là concernant l'obligation de résultat, l'évaluation périodique de proximité pour pouvoir remettre, redonner du sens à la responsabilité et que les gens et que les responsables à tous les niveaux, particulièrement au niveau de l'administration économique qui fait face aux acteurs économiques, qui font face aux opérateurs économiques, aux investisseurs nationaux ou étrangers, devront pouvoir rendre compte sur leur capacité, leur facilitation et leur aptitude à accompagner le gouvernement et les opérateurs à réaliser ce challenge. Oui, mais justement par rapport, si on se réfère aux déclarations du président de la République, ce n'est pas la première fois où il rappelle ces indications ou ces indicateurs pour aller vers une économie croissante aujourd'hui par rapport à la question de la décentralisation puisque le film qui a été diffusé rappelait justement ce qu'il disait à travers toutes les réunions Wally-Gouvernement. Est-ce qu'il faut passer à la phase application aujourd'hui, au-delà du discours politique ? Il faut passer à la phase obligation de résultat et par obligation de résultat, on entend l'identification et la définition d'objectifs clairs fixés à tous les niveaux d'intervention concernant la donne économique, concernant l'accompagnement à l'investissement et l'accompagnement à l'amélioration du climat d'affaires. Donc, identifier les zones d'activité, les zones à risque et de pouvoir mettre en place les mécanismes de suivi et d'évaluation. Donc, les concentrations et décentralisations, qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Décentralisation, décentralisation et accompagner la décentralisation par une véritable redéfinition des attributions des acteurs, des prérogatives des acteurs au niveau local, à commencer par les Wally, par les Wally, redonner aux APC, aux collectivités locales, la capacité, l'aptitude à accompagner l'investisseur, à accompagner les entrepreneurs et pour cela, ça veut dire qu'il va falloir permettre aux acteurs locaux d'être partie prenante et de pouvoir améliorer sérieusement et rapidement le climat d'affaires et le champ d'action pour faire émerger et améliorer les conditions de promotion de l'investissement. Mais quand vous parlez de zone de productivité, il faut identifier, il faut mettre en place une cartographie économique pour connaître tout le potentiel à travers tout le territoire national mais qui doit assumer ce rôle ? La chambre de commerce, les chambres de l'agriculture, toutes les chambres qui existent, également le FCE ? Le FCE, nous sommes partie prenante. Vous l'avez fait, cette cartographie ? Nous sommes acteurs, nous y travaillons selon nos prérogatives, selon les missions qui relèvent de notre organisation mais les Wally ont en charge de pouvoir actualiser rapidement les monographies de leur Wally et l'identification des secteurs potentiels et de pouvoir mettre en place les plans d'attractivité et de promotion de l'investissement dans leur Wally et de proposer au gouvernement les mesures d'accompagnement, les dispositifs incitatifs rapidement d'accompagnement et pour ça, on n'a pas besoin de passer des années à faire des études. Cela existe, l'expertise existe, il faut la mobiliser, la mettre en place et rapidement proposer ces dispositifs incitatifs et mettre en place les guides de l'investisseur, les guides de la promotion de l'investissement dans chacune des Wilayas. Mais quand on parle de déconcentration et de centralisation, il n'y a pas que les Wally, il y a aussi le président de la PC, Mme Mahdad. Oui, justement, je vous le disais, les collectivités locales redonnées. On espère que le ministère de l'Intérieur va pouvoir rapidement mettre en oeuvre la réforme en cours sur le code communal et le code de Wilayas et de pouvoir permettre à ces agents, à ces collectivités locales de disposer des prérogatives. Mais déjà, en l'état actuel, nous pouvons travailler. Nous connaissons dans chacune des Wilayas les secteurs porteurs, nous savons quelles sont les mesures à prendre et nous devons travailler rapidement ensemble, chambre de commerce, opérateurs, Wilayas, APC, pour mettre en oeuvre les plans d'investissement et de promotion et les mesures incitatives à recommander rapidement. S'il faut des mesures exceptionnelles, il faut pouvoir argumenter et les développer et les soumettre au gouvernement. Alors, dans votre chance, vous parlez aussi de prendre en charge des entreprises en difficulté. Comment cela, concrètement, Mme Haddad, comment vous allez les prendre en charge ces entreprises ? Est-ce qu'elles concernent toutes les entreprises sans exception, entre public et privé, puisque par le passé, vous avez toujours dénoncé le fait que le gouvernement soutenait même à perte les entreprises publiques ? Mme Haddad. Une des avancées que nous prenons aussi à notre compte et nous avons applaudi que la révision de la Constitution de 2016 a consacré la non-discrimination publique-privée. Et donc, aujourd'hui, notre plaidoyer porte sur l'instauration des filets de sauvetage et d'accompagnement des entreprises en difficulté. Comment vous allez les accompagner financièrement ? Par la formation ? Par l'audit ? Par quoi ? Non, l'accompagnement déjà des entreprises. Vous savez, on prend la crise que nous avons traversée concernant la réduction du budget de l'État, concernant le paiement des entreprises, prenons le cas des entreprises du bâtiment, par exemple, qui avaient énormément souffert des restrictions budgétaires. Eh bien, normalement, on doit pouvoir mettre en place des filets de sauvetage pour pouvoir soutenir les entreprises exactement comme on l'a fait, ne plus faire de distinction entre une entreprise publique et une entreprise privée, puisque, de toutes les manières, ce sont des salariés, ce sont des Algériens qui travaillent dans ces entreprises. C'est une entreprise qui disparaît, c'est une entreprise qui perd de l'emploi et c'est une entreprise qui va rater l'occasion de pouvoir collecter de l'impôt et contribuer à la création de richesses. Donc, nous devons mettre en place les mesures de concertation, de dialogue au niveau du système bancaire avec le trésor public pour pouvoir accompagner les entreprises en difficulté. Alors, vous parlez de charte de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'elle doit impliquer ? La charte de l'entrepreneur, nous, nous travaillons sur l'entreprise citoyenne, sur l'entrepreneur citoyen. Je vous l'ai dit en début d'intervention et vous avez à juste titre, vous aviez raison d'aborder la question que nous devons avoir dans nos rangs que des entrepreneurs qui sont respectueux de la réglementation parce que c'est en étant respectueux de la réglementation que nous pouvons être forts pour pouvoir porter notre plaidoyer et pouvoir regarder le gouvernement, regarder tous les acteurs sociaux, droit dans les yeux pour demander, revendiquer l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises, l'amélioration du climat d'affaires et l'amélioration du regard qui est donné qu'on a sur l'entreprise et sur l'entrepreneur privé. Alors plusieurs questions des auditeurs, Mme Nassara Haddad pour ce matin, la principale, est-ce que vous avez un lien de parenté avec M. Ali Haddad ? J'ai répondu directement en disant non. Alors autre question, par exemple, de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous passez du statut de patronat, c'est-à-dire organisation patronale, vous allez devenir pratiquement un syndicat, est-ce que quelque part vous n'êtes pas plutôt en train d'empiéter sur des prérogatives des partis politiques ? Est-ce que vous n'êtes pas un instrument politique aujourd'hui, Mme Haddad ? De politique économique, oui, certainement. Nous sommes un instrument pour la politique économique. Nous ne faisons pas autre chose que de la politique économique pour pouvoir accompagner le gouvernement dans la construction, dans le sauvetage de notre économie. Donc nous restons bien dans notre mission, dans notre rôle et nous n'avons pas l'intention d'en sortir. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Mme Haddad, est-ce que, par exemple, par rapport à ce qu'on a abordé, dans la première partie de l'invité, à savoir la déclaration des travailleurs ? 53% des travailleurs n'ont déclaré à la Sécurité sociale selon le ministère du Travail et le secteur privé empêche toute syndicalisation des travailleurs au sein de son entreprise. Quel est votre commentaire ? Écoutez, vous êtes contre la création de syndicats au sein des entreprises, Mme Haddad ? Nous, nous sommes, si nous voulons aller au statut de syndicat, c'est que nous sommes un fervent défenseur du dialogue social. Donc, par définition, nous ne pouvons pas rejeter l'existence de syndicats dans nos entreprises. À ce niveau-là, nous n'avons aucun complexe à avoir. Par contre, voilà ce que je voulais vous dire. Quand on parle des entreprises qui ne déclarent pas leur personnel, à mon avis, il faudrait que les sources, les organes qui avancent ce genre d'informations doivent pouvoir dénoncer, identifier les entreprises qui ne déclarent pas leur personnel et qui sont en dehors de la réglementation. Vous ne contrôlisez pas quelque part, Mme Haddad ? En tant qu'organisation patronale, vous empêchez la création de syndicats au sein des entreprises privées, mais en tant qu'organisation syndicale, à l'avenir, vous allez le favoriser ? Nous, nous n'avons jamais été contre le syndicat. Au contraire, nous sommes... Non, la création de syndicats dans le privé. Nous sommes partenaires de l'UGTA. Nous sommes partenaires de la plus grande organisation syndicale. C'est un partenaire avec lequel nous travaillons, avec lequel nous dialoguons. Nous n'avons aucun problème. Aujourd'hui, moi, je suis très content d'écouter le premier responsable de la première organisation syndicale défendre l'amélioration du climat d'affaires, défendre l'entreprise. Et nous, nous défendons les travailleurs, nous défendons le sauvetage de l'emploi et nous défendons les conditions de création de l'emploi. Vous vous considérez comme étant partenaire du gouvernement ? Tout à fait, absolument. Et nous espérons pouvoir continuer à accompagner le gouvernement dans le sens de l'émergence de notre économie, de l'optimisation des investissements et de la création de richesses et surtout la création d'emplois et, en infini, le progrès, le progrès social. Pourquoi 30 ans de réformes, de partenariats et de privatisations dans l'industrie ? Cette dernière ne pèse que 4,5% du PIB voire 5, 6% même si ça a augmenté légèrement. Quelle est votre commande ? Mais bien sûr que nous devons rattraper ça. Il y a beaucoup de retard, beaucoup de lacunes qu'il faut en comptant. C'est vrai que vous connaissez toutes les raisons qui ont fait aujourd'hui le retard sur la compétitivité, lié à la compétitivité de nos entreprises, l'amélioration du climat d'affaires qui a mis du temps à se mettre en place. Regardez la difficulté que nous avons à gagner des places dans le doing business alors que nous avons les moyens. Nous avons pour peu que nous mettions en place les mécanismes d'obligation de résultats, d'évaluation périodique et systématique pour améliorer mais vraiment sensiblement ces indicateurs-là. Est-ce que l'interdiction d'importation de produits, tout produit aujourd'hui et par le gouvernement est un bon moyen pour émerger l'entreprise ou alors c'est fait justement pour favoriser certaines entreprises ? C'est la question de l'auditeur. Nous, nous sommes pour la protection de la production nationale. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe en ce qui concerne l'importation, nous voulons promouvoir l'investissement, promouvoir le développement de nos entreprises dans le sens de la réduction de la facture d'importation et aller dans la substitution à l'importation. Mais il n'est pas question aussi de pouvoir handicaper l'outil de production. Les importations qui sont liées aux intrants pour pouvoir contribuer à la production nationale, ça, nous devons pouvoir nous battre et protéger l'outil de production. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, puisque vous considérez comme étant partenaire, vous mettez en place des mécanismes pour soutenir cette économie. À quand la suppression du CNI, le Conseil national de l'investissement qui est un outil de favoritisme de certains opérateurs au détriment d'autres. Vous savez le... Est-ce que c'est le cas déjà, Madame Haddad, le CNI ? Écoutez, nous, nous sommes pour libérer l'initiative, libérer l'investissement. Il faut absolument qu'on puisse améliorer et c'est un axe d'effort privilégié. Nous devons... Il faut laisser le marché réguler et mettre en place que l'État, que le gouvernement et l'administration se recentre sur son métier de base qui est le contrôle, la régulation, le contrôle, la régulation. Mais il faut libérer les initiatives en dehors des secteurs dits stratégiques sur lesquels le gouvernement maintient sa souveraineté et nous la respectons. Tout le reste doit être libéré. Nous avons un territoire énorme. La décentralisation n'aura de sens que si nous consacrons réellement l'initiative entrepreneuriale, la liberté d'investissement et laisser le marché réguler l'investissement. Vous êtes pour la suppression du CNI en termes clairs qui est un outil de favoritisme des projets accordés pour certains et refusés à d'autres. C'est la question de l'auditeur concrètement. Nous sommes contre tout esprit, tout mécanisme qui puisse laisser la place au favoritisme. Nous le combattrons. Nous le dénonçons au gouvernement de décider ce qu'il a à faire. Mais nous, nous disons, nous devons pousser encore plus loin les réformes dans le sens de la liberté d'initiative et la liberté entrepreneuriale. défendent tous les entrepreneurs sans exception aujourd'hui, Mme Haddad. Autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qu'on soit adhérents au niveau du FCE ou non adhérents au niveau du FCE, Mme Haddad ? Nous, nous défendons l'entreprise et nous défendons nos adhérents. Mais nous défendons l'entreprise en général. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir de la critique, sortir des positions et des positions de critique parce que beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui critiquent ne disent pas tous les avantages dont ils ont bénéficié, ne disent pas les acquis auxquels l'État et le gouvernement leur ont permis d'atteindre les résultats auxquels ils sont arrivés aujourd'hui. Mais la difficulté fait partie de notre quotidien. Elle concerne tous les entrepreneurs. Il n'y a pas un entrepreneur en particulier qui est ciblé. Un moment d'un lui, nous devons travailler tous ensemble pour améliorer ce climat d'affaires, améliorer les conditions d'exercice d'une meilleure initiative entrepreneuriale. Pour qu'on soit clair, de quel opérateur vous parlez en parlant bien sûr de favoritisme et d'avantages accordés par l'État ? De ceux qui dénoncent le favoritisme ou qui considèrent qu'ils sont ciblés. Donc moi je considère qu'on est tous logés à la même enseigne. Nous faisons face à un environnement difficile avec lequel nous devons travailler mais nous devons aussi dire tous les avantages dont nous bénéficions, toutes les avancées qui sont réalisées, nous devons pouvoir aussi en parler. Alors la non-facturation est un problème dans notre économie qui fait perdre à l'état des milliards en profit des marchés par année. Que faut-il faire ? Nous espérons que la digitalisation va énormément apporter de plus de temps pour la rente. On met trop de temps ça je vous l'accorde et c'est un des secteurs sur lesquels l'obligation de résultats et la mise en oeuvre de mécanismes de surveillance de proximité devront être mis en oeuvre parce que la numérisation est un levier déterminant pour l'amélioration et du climat d'affaires et un levier déterminant pour la croissance. La finance parallèle aujourd'hui par exemple le marché parallèle est à travailler. Nous devons travailler sur des mécanismes et des dispositifs innovants pour remettre cette finance parallèle cette finance qui est dans l'informel la remettre dans le circuit vers l'outil de production et vers l'investissement. Le financement non conventionnel de l'économie aujourd'hui est-ce qu'il pourrait être à long terme préjudiciable ? Madame Haddad On parle de la planche à billets ? Est-ce qu'elle est trop sollicitée ? Aujourd'hui les tendances telles que même les organisations les organisations internationales les institutions internationales disent que les choses se mettent en place que l'équilibre est maintenu donc il y a des délais qui ont été fixés par le gouvernement concernant ce mode de financement 2022 voilà on espère pouvoir tenir le cap. Alors combien d'entreprises FCE côté en bourse pourquoi les entreprises FCE n'adhèrent pas à la bourse d'alger ? Je voudrais qu'on ait un marché financier qui puisse être dynamique qui puisse être attractif et qu'il y ait une véritable volonté de pouvoir encourager nous avons à ce niveau-là énormément régressé il y a une vingtaine d'années on était sur le point d'inscrire plus d'une trentaine les bijoux de famille étaient prévus pour entrer sur le marché financier et puis on a fait marche arrière on espère c'est un des leviers avec lesquels il va falloir agir et c'est un levier déterminant pour remettre la finance informelle dans le circuit formel Alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui l'économie numérique c'est l'avenir de l'Algérie Mme Haddad rapidement C'est un levier déterminant c'est un secteur prioritaire qui est en train d'accuser énormément de retard et qui par définition doit être ouvert au grand maximum au privé et à la jeunesse Alors le conseil exécutif du FCE a été élargi est-ce qu'il y a plus de jeunes et plus de femmes ? Plus de jeunes plus de femmes plus de délégués de wilaya donc c'est une représentativité de la composante du FCE et c'est une représentativité de politique du gouvernement la décentralisation le développement local le développement des territoires le développement de wilaya frontalière le développement du grand sud c'est tout ça qui a été traduit dans la composition du bureau et du conseil exécutif du FCE Alors un auditeur vous dit vous tenez un plaidoyer d'un parti politique et non pas d'une organisation patronale c'est le cas ou pas le cas ? ça veut dire que nous avons un plaidoyer qui passe ? Madame Asala Hadden merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi merci à m'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?